Le deuxième match, j'ai trouvé pas mal. Ils ont fait un match sérieux. Le premier match, j'avais été un peu déçu de leurs prestations. Le deuxième match, ils ont eu un passage à vide au début de seconde mi-temps et puis après ils se sont réveillés. Ils ont fait dans l'ensemble un match sérieux. Pas exceptionnel, mais un match sérieux. La qualification de la Tunisie de la deuxième tour ? Ils tombent contre qui, la Tunisie, au deuxième tour ? Ils sont censés tomber contre qui ? Non, dans le premier groupe qui est là, l'avenir Equatorial et Gabon. Oui, non, non, non. Avec ces équipes-là, ils sont au même niveau. Non, non, ils peuvent très bien passer par rapport à ces équipes sans aucun problème. Ces équipes, ils dégagent valeur. Comment vous trouvez la Tunisienne ? L'équipe tunisienne, pour les tout premiers matchs, nous semblait très timide. Mais lors du deuxième match, elle est un peu montée en puissance. Et nous pensons que pour le troisième match qualificatif, la Tunisie devrait pouvoir s'en sortir pour accéder au deuxième tour. Notre équipe a gagné un match contre Zambi. Mais la méthode de prendre ce match n'est pas très compliqué. Oui, mais les matchs de Coupe d'Afrique sont très difficiles. Ce n'est pas comme des matchs en Europe où les conditions climatiques, les conditions environnementales sont au rendez-vous. Les matchs de Coupe d'Afrique sont des matchs au couperet. La preuve, vous avez vu que pratiquement ce qu'on appelle le monnaie d'Angleterre commence à exister en Afrique. C'est en fin de match qu'on a des fins de match palpitantes. Parce que les organismes des joueurs sont très fatigués. Tous nos joueurs qui évoluent actuellement dans le championnat d'Afrique sont des joueurs qui évoluent en Europe. Donc les conditions climatiques sont très difficiles pour eux. Raison pour laquelle les joueurs tunisiens certainement ont eu du mal à s'acclimater. Mais maintenant, ça va. Les meilleurs joueurs de l'équipe tunisienne ? Les meilleurs joueurs... Moi, je pense que la Tunisie a plutôt un collectif. Il n'y a pas d'individualité en tant que telle. Et c'est ça la force actuellement de l'équipe tunisienne. C'est un collectif. Quel est votre pronostic de match de la Tunisie et de la Congo ? C'est difficile à un journaliste de pronostiquer. Mais je trouve plutôt l'équipe de la RDC, l'équipe du Congo, un peu plus en forme. L'équipe de la Tunisie n'est pas séduite. Même si la Tunisie a gagné face à la Zambie. Mais je n'ai pas trouvé cette équipe tunisienne dont j'ai l'habitude. Une équipe que j'apprécie beaucoup. Une équipe qui joue beaucoup au ballon. Mais elle s'est fait dominer dans les deux matchs. Et ça, ce n'est pas du tout la marque de fabrique de la Tunisie. Mais je trouve que ça reste un match ouvert. La RDC n'a jamais battu la Tunisie. La RDC n'a jamais battu la Tunisie. Elle s'est faite. Peut-être que ça sera la première fois pour la RDC. Mais je trouve une équipe de la RDC qui ne ressemble pas aux autres équipes qu'il y avait avant. C'est une équipe de la RDC qui peut arriver à inverser les choses devant la Tunisie. Comment travaillez-vous la Tunisie dans les deux matchs ? Dans les deux matchs, c'est une équipe qui m'a déçu. Parce que je m'attendais à plus que ça. J'ai suivi la Tunisie pendant les éliminatoires. C'était une très bonne équipe. Mais là, peut-être que ça serait un moteur diesel qui va prendre du temps pour prendre la puissance et tout. Mais jusque-là, la Tunisie, pour moi, n'a pas encore décollé. Et ça reste encore brouillant. Ce n'est pas du tout le jeu que j'attendais des aigles de Carthage. Comment trouver le stade de Bata après une semaine avec Bibi ? Le stade de Bata est magnifique. Comment trouver la Tunisie dans les deux matchs ? On n'a pas trouvé une équipe tunisienne qu'on connaissait avant de venir dans cette canne. Nous pensions que la Tunisie, au bout de deux matchs, allait déjà se qualifier. Mais ce n'est pas la Tunisie qu'on attendait. Votre principe de match d'après demain ? Le match contre la RDC, ce sera un match très difficile. La Tunisie a déjà 4 points et la RDC a 2 points jusque-là. La RDC est obligée de gagner pour au moins espérer ses qualifiés. La Tunisie n'aura besoin que d'un nul. C'est un match qui s'annonce très difficile de décoter. Donc, c'est du 50-50. C'est une équipe qui a été impressionnante lors des éliminatoires. Mais c'est une équipe tunisienne perdue lors de ces deux premiers matchs du groupe. Je n'ai pas vu cette équipe tunisienne qui pousse, cette équipe qui a bousculé lors des éliminatoires face au Sénégal, face aux autres formations. Je pense que si la Tunisie s'est qualifiée en quart de finale, c'est une sorte du hasard. Parce que c'est une Tunisie qui n'a pas convaincu. Votre principe de match de la Tunisie-Congo ? La Tunisie-Congo, moi j'ai prononcé 6 points et nul l'une défaite de la Tunisie face aux Congolais. Merci.